Salut à toutes et à tous, c'est Kowai, j'espère que vous allez bien parce que moi ça va super et aujourd'hui toute nouvelle vidéo guide qui va concerner cette fois-ci le SBR enfant. Donc comme d'habitude on va aller aborder les unités de la catégorie, les stratégies qui sont faisables, les titulaires, les remplaçants, notamment la présentation d'une team accessible comme vous pouvez la voir à l'écran. Et puis nous allons aller directement sur le terrain en SBR enfant avec la team en question, avec une run commentée. Et donc pour le reste des guides, vu le nombre de votes qu'il y a eu sur le Strapol, vous êtes pratiquement 200 à avoir voté, et bien le retour est quand même plus en faveur du post-commentary. Donc voilà, je vais rester sur ce format de post-commentary avec lequel je suis plus à l'aise d'ailleurs, donc on fait d'une pierre deux coups, tout simplement. Donc SBR enfant, c'est une catégorie qui a l'avantage de présenter une certaine diversité quand même. C'est pas, on est pas comme avec RU7 par exemple, où on a très très peu de persos, mais on a quand même un certain pool de persos. Beaucoup de persos accessibles, ça c'est peut-être le truc qui vraiment marque cette catégorie enfant, c'est qu'on a quand même une catégorie qui est relativement accessible, dans la mesure où il y a tout un tas de personnages qui sont des personnages free-to-play, ou des personnages qui viennent du hors-détecteur, auxquels on peut avoir accès via notamment les tickets, les fameux tickets où on peut piocher parmi une sélection de 60-70 persos, je sais plus exactement, enfin voilà. Il y a moyen de les avoir relativement facilement, ce sont des unités qu'on a pour la plupart tous au moins une fois, en tout cas pour une partie, et cette partie là est suffisante pour faire le SBR enfant, pas besoin d'aller dans le premium, même s'il y a des unités premium qui sont très intéressantes. Après, ce qu'il y a également à noter, c'est qu'il n'y a pas non plus un milliard d'unités premium en enfant. On a le Gotenks Intelligence qui est sorti récemment, on a Kits Goku, et on a le Gohan LRAJ avec les Gotenks SSJ3, et globalement ça ne va pas beaucoup plus loin. En termes de Dock and Fest, ça s'arrête déjà plutôt ici, donc c'est une catégorie où on va vraiment avoir beaucoup d'unités hors-détecteur plus qu'autre chose, ce qui la rend naturellement plus accessible, ce qui est relativement sympa. En termes de mécanique qu'on va retrouver dans cette catégorie, il y a un peu de tout, mais vraiment de manière représentative, on va retrouver essentiellement du stun, parce qu'il y a quand même quelques stunners, il y a Kits Goku qui stun, on a le Gohan ZLR qui stun, on a le Goku Bulma qui stun, on a également le Gotenks Puissance qui va stun, et il y en a d'autres qui sont un petit peu moins importants. Il y a cette Bulma Intelligence qui stun également quand même, elle a le passif de Jiren en gros, tout simplement, elle peut également stun sur la SP, donc ça c'est pas dégueulasse, vraiment, il y a moyen de faire quelque chose avec. Et puis l'autre mécanique qu'on va retrouver pas mal, c'est l'Esquive. L'Esquive qui va revenir quand même sur pas mal de personnages, on va avoir au niveau de l'Esquive, des personnages comme la Bulma Tech, qui est quand même un unité free-to-play, le Broly Intelligence ZTUR enfant qui esquive également, on va avoir aussi la Bratek qui va esquiver, le Gohan sur son Dragon qui va esquiver, la Pont Puissance qui va esquiver, la Bulma Intelligence, même la Pont AJ du TB peut esquiver, donc on va quand même avoir, ah oui d'ailleurs en termes de stunner, il y a également la Chichi en fond, que j'ai pas de Kan, mais grande chance de stun quand il est de Kan, donc quand même pas mal d'Esquive, pas mal de stun, il y a d'autres mécaniques, notamment le Goku Aralee qui bloque la SP, par exemple, il y a également bien sûr le Goku Intelligence qui stun, c'est vrai que je l'ai pas forcément dit, mais le Goku Aralee qui bloque la SP, il y a d'autres mécaniques qui sont représentées, mais c'est ces deux grandes mécaniques qui reviennent pas mal, donc il y a moyen de jouer là-dessus, clairement il y a moyen de faire des teams autour de tout ça, moi c'est pas exactement ce que je vais faire, moi je vais proposer une team qui va surtout mettre en évidence un duo, deux duos que j'ai déjà mis en oeuvre, en tout cas pour le duo des pans, c'est un duo que vous connaissez depuis assez longtemps maintenant, parce que je l'ai déjà présenté il y a un an et demi sur la chaîne en SBR sans mêlée, c'est un duo qui revient assez régulièrement dans mes vidéos guides, parce que c'est un duo dans lequel on va retrouver pas mal de catégories, parce que Pond elle se retrouve quand même dans, ici dans trois catégories qui ont eu un SBR surtout, c'est pas tant de catégories que ça, mais surtout des catégories qui ont toutes eu un SBR, donc forcément on va retrouver cette Pond abeille à différents moments, tout comme la Pond puissante, elle a le même genre de catégorie, en plus elle a Kamehameha, donc ça fait quand même des catégories bien représentatives, donc le duo des pans, qui a, je rappelle, ses avantages, donc les avantages du duo Pond, c'est déjà de sublimer la Pond abeille, qui est une excellente unité, free to play, qu'elle a une chance de stun sur la SP, en SP ultime, ça monte un petit peu en chance moyenne, sachant qu'elle part en SP plutôt à 15 de ki, en ultime 9 de ki pour la première SP, c'est également intéressant, parce qu'elle réduit les dégâts, encaissée de 55%, elle gagne chance de proc, mais encore une fois, ce genre de mécanique là, c'est pas horrible, parce qu'à partir du moment où ça proc, en fait à chaque attaque qu'on reçoit, le coût, la réduction de dégâts, enfin la chance de proc, la réduction de dégâts est calculée, si jamais on la proc, elle est active pour le reste du tour, ce qui est quand même très fort, en plus derrière, cette mécanique de vampire, elle repère 33% de dégâts infligés, donc tout ça est super intéressant, puis elle a un link 7, ici, qui est intéressant, parce qu'en fait, parmi les 7 liens ici, elles vont proc 6, en commun avec la pont puissance, notamment Famille de Goku, qui a un lien de def, ça va être très sympa à proc, et bah avec l'autre pont, parce qu'elle a une réduction de dégâts, la pont abeille, donc un petit peu plus de def, avec la réduction de dégâts, ça fait très très bon ménage, en plus de ça, il y a quand même beaucoup de ki, ici on va avoir ki plus 1, on va avoir ki plus 2, donc ça fait déjà ki plus 3, bon la chose d'esquive, elle n'a jamais arrivé, mais voilà pourquoi pas, en plus ici, les liens sont un tout petit peu montés, parce que je l'ai joué, je la joue parfois en story, etc, vu qu'elle est famille de Goku, il y a des stories, qui le monde, ce genre de catégorie là, sans mêler, etc, donc ki plus 2, ici on a ki plus 1, là on va avoir encore ki plus 2, ça fait déjà ki plus 5, ici on va juste avoir un boost d'attaque, ce qui n'est pas négligeable, pour son côté vampire, ici on va avoir ki plus 2, donc là, si j'ai bien compté, on est à ki plus 7, donc à un ki plus 1 entre les deux, ça lui permet facilement, de partir en spé ultime, à côté de ça, la pompe puissance, c'est également une unité très intéressante, parce qu'elle va avoir quand même, une jolie défense, pendant les premiers tours du combat, parce que sur la spé, elle se tague pendant 6 tours, 30% de def, ici elle va avoir pendant 7 tours, attaque au niveau du 70%, bon ça c'est négligeable, mais défense plus de 20% surtout, à côté de ça, elle va avoir des chances d'esquive, 15% par tour, et donc ça peut monter jusqu'à 60%, donc au bout de 4 apparitions, elle a full stack, on fera pas 4 apparitions, mais voilà, c'est pas négligeable, à côté de ça, voilà, j'ai déjà parlé de son Link 7, mais tout ça fait, d'elle une unité très intéressante, du point de vue défensive, elle va monter à des valeurs au-dessus des 100 000 de def, ce qui est assez sympa, à côté de ça, on va retrouver un autre duo, assez emblématique, on va retrouver dans différents SBR, je vais me permettre de ramener, tout simplement, ce que ce sont des unités qui me semblent, voilà, on les a tous au moins, sans doublance, ce que ce sont des unités qui existent depuis très longtemps maintenant, quand même, je dirais qu'elles sont venues en 2018, enfin si, si pas moins, peut-être même en 2017, je pense plutôt 2018, il y a eu leur Doken assez récemment par contre, ce sont des unités extrêmement intéressantes, en l'occurrence Goten et Trunks, notamment parce qu'ils ont cette réduction de dégâts de 40%, et surtout, ils vont récupérer une réduction de 30% en plus, lors de l'attaque spéciale, quand il y a un, pour le Goten, quand il y a un Trunks ou un Krillin, et pour le Trunks, ce sera quand il y a un Goten ou un Krillin, ce qui fait de ces unités-là, des vrais Tanks, vraiment, après ils n'ont pas de def dans leur passif, ce qui fait que, 70% de réduction, ok, mais ça va prendre quand même un petit peu, ça va prendre zéro, ça va prendre un tout petit peu, mais ça reste de vrais Tanks, ils vont très bien s'y réagir avec des items comme Whis, on va stacker la réduction de dégâts, et donc à 70% en plus, par exemple, un Whis à 40%, on annule, les coupes sont les au-dessus de 50% de réduction de dégâts, en côté de ça, ils vont taper extrêmement fort, parce qu'à côté l'un de l'autre, et bien à 120% en plus, 70% en plus, je crois que ça se multiplie, on monte à 2 millions sans problème, donc ça va être en plus, ces deux unités là vont être nos cogneurs, sachant qu'ils partagent tous les liens en commun, donc ça représente quand même un certain boost d'attaque, on a Super Saiyan 10%, on va avoir quand même Kamehameha, c'est 5% lors de l'attaque SP, et le Toile de l'Espoir c'est 10%, Innocence c'est 10%, Combat Charnier c'est 15%, au niveau du ki c'est pas parfait, mais il y a quand même pareil au combat, qui plus 2, et Guerrier d'Ori qui plus 1, ça fait quand même ki plus 3, il faut juste encore trouver 3 de ki, ça se fait, honnêtement ça se fait, et pour compléter cette team, on va ramener, bah cette unité là, voilà, j'ai décidé de ramener une unité free to play, de Dragon Ball Heroes, qui fait en back les clés, pas du tout indispensable, mais c'est quand même une unité assez sympa, bon le stack la def, ok, pourquoi pas, mais surtout c'est un support pour la catégorie, notamment enfant, ça va amener un petit pouce d'attaque pour la catégorie enfant, ce qui est pas négligeable, parce qu'on a pas un milliard de cogneurs dans cette team, on a surtout Goten et Trunks, et ça, ça va être clairement non négligeable, en plus ça ramène un boost de def pour tout le monde, c'est aussi assez cool, donc c'est pas du tout l'unité la plus transcendante de l'histoire, mais ça fait très bien l'affaire en flotteur, et puis en leader, bah comme vous le savez, sur cette série de guides SBR, j'essaye de rentrer dans un esprit d'accessibilité, et donc pour cela, j'ai décidé de ramener des leaders premium, et en l'occurrence, bah j'ai décidé de ramener le Gohan CJ2 Puissance, qui est aussi une unité très ancienne, qui je pense est sortie en 2016, qui a eu sans ZTUR l'année passée, dans la célébration de Gohan SL, qui a l'avantage d'avoir un leader quand même assez intéressant, parce qu'il va avoir un lead 100% pour la catégorie Kamehameha, et sinon un sub lead universel à 77%, donc ça va faire de cette unité un très bon leader, au delà de ça, il va pas être particulièrement transcendant, parce que c'est surtout un gros connure, quand il y a un Goku dans la rota, si ça va pas du tout être le cas, on va pas jouer de Goku SSJ, on est en cas de goye enfant, donc il est surtout là pour son lead, je vais pas m'étaler plus que ça sur cette unité, il est vraiment là pour son lead, en l'occurrence on a une team full Kamehameha, à l'exception de la pan-abeille, qui va elle quand même bénéficier du sub lead de 77%, donc c'est pas négligeable, en tout cas ici on a une team qui est complètement, qui est complètement lead, c'est ça l'avantage ici de ce lead, Gohan SSJ 2 puissance, bah voilà pour la présentation de team, maintenant on va aller voir la run, on va donc maintenant partir pour la run, on a mis leaders, je prends un Gotenks Intelligence, alors pourquoi un Gotenks Intelligence, c'est pas un Kid Goku par exemple, ou pourquoi pas encore un Gohan LRG, parce qu'on joue au Kamehameha, Gohan LRG c'est à proscrire, parce que la pan-abeille ne sera pas lead, et pour le coup, le pan-abeille joue quand même un rôle assez important dans cette équipe, parce qu'elle va ramener des PV, elle va pouvoir stun si on a de la chance, et bon on compte pas dessus véritablement, et il lui faut quand même un minimum de stats, pour vraiment rentabiliser sa réduction de dégâts, donc c'est pas forcément une bonne idée de ramener Gohan LR, même si, si vous avez Gohan LR bien sûr, jouer dans la team à la place par exemple du, bah du Gretzayaman 4, bah c'est très intéressant, clairement, bien sûr ici je ne représente pas la meilleure team pour le passé, c'est un SBR qui est une OIT aimable, bon, Goten's Intelligence, bah pourquoi du coup, par rapport à Kid Goku, Kid Goku ramène plus de stats, et va être moins impactant dans la game, parce que Goten's Intelligence, c'est l'avantage de, quand il passe en SSG1, de pouvoir stunner à 70% de chance, et ça, ça va être très impactant dans cette game, parce qu'il y a quelque chose dont je n'ai pas forcément parlé encore, qui va, qui peut sauter aux yeux, et qui va être un véritable problème, c'est qu'on a 4 personnages puissants dans cette équipe, c'est à dire que si jamais on affronte de l'endurance, on est très bien, mais si on affronte de l'agilité, là ça devient un vrai problème, il y a de l'agilité dans ce SBR, il y en a même 2 personnages agilité, donc ça c'est un vrai problème, il va bien falloir maîtriser tout ça, bon, on a quand même le Trunk Steak, il met pas mal de dégâts, Goten's Intelligence, peut venir stun à 70%, Kid Goku, il a une chance de stun, mais qui est assez médiocre, je crois que c'est de l'ordre de 30%, 25%, et il est surtout orienté offensif, c'est à dire que c'est une unité qu'on va ramener dans une équipe, qui est faisable en enfant, maintenant je vais pas ramener ça, mais il y a moyen de jouer une catégorie enfant, une team catégorie enfant, qui est beaucoup plus offensive, et à ce moment là, Kid Goku c'est plus avantageux, parce que l'Active Skill va ramener des dégâts, et donc là on va pouvoir terminer plus vite, ici comme on joue beaucoup plus à la défense, il faut pouvoir tempo, et Goten's Intelligence, il rentre beaucoup plus dans cette logique là, même s'il a un lead enfant qui est pas le meilleur, alors ici je vais le montrer un petit peu plus tard, le Goten's Intelligence, comme toujours il n'y a pas besoin d'avoir de Goten 100%, ou de leader ami 100% pour passer, c'est toujours mieux qu'il est au mieux, au plus il a doublant au mieux dans le sport bien sûr, mais c'est pas indispensable, parce que je sais qu'il y a des gens qui disent, ah bah là lui il prend des amis leader 100%, c'est facile, bah non, faut arrêter, j'ai pas demandé à des gens, je suis tombé dessus par hasard, maintenant, bien sûr il n'y a pas forcément besoin d'avoir un Goten's, des gens 100% pour passer, en termes d'items, j'ai pris les items un peu classiques, donc le Whis, le Dragon, bah pourquoi, parce qu'on a quand même 3 réducteurs de dégâts dans la team, donc forcément ça va être très efficace d'utiliser des Whis, parce que les Trunks deviennent invincibles, la Pont Abeille est pas loin, donc forcément c'est super rentable, le Dragon c'est la même logique, et Bi, c'est vraiment l'item passe-partout, qu'on va voir un petit peu dans tous les SBR, qui est super intéressant, heal, plus réduction de dégâts sur un tour, c'est très très bon, et puis on ramène le C8, bah voilà c'est un soin, comme dans à peu près les différents, comme à peu près tous les guides SBR que j'ai fait pour le moment sur cette vague, le deuxième heal est pas vraiment ultra important, il est surtout là pour séifiser la run, vraiment en mode, bah voilà, je vais sécuriser ma run, je veux vraiment gagner, on claque l'item de soin pour être vraiment certain, on pourrait très bien y envisager Bulma, maintenant, ici l'avantage de C8, c'est que ça va quand même sublimer les réducteurs de dégâts, avec un petit peu de def en plus, ça leur permet vraiment de complètement tanker, être vraiment annulés, tout 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 tout, un petit peu mieux que s'ils n'avaient pas ce boost de def, enfin je parle surtout au niveau des SP, où vraiment ça va avoir un impact de ramener 50% de def, sur des unités où il n'y a pas forcément de def de base, comme c'est le cas des 3 réducteurs de dégâts de cette team, bah voilà, donc on va partir, en termes de PV, on est quand même à 371 000, c'est pas ce qu'il y a de plus haut, mais c'est pas ce qu'il y a de plus bas, clairement, on est quand même vers les 400 000, alors ici on n'a pas les rotations de fait, ce qui est un petit peu ennuyant quand même, donc ce qu'on va mettre en place, et bah c'est tout simplement le trunk, ça va le préserver, on va quand même claquer un higher dragon d'entrée de jeu, ça c'est quelque chose que je fais assez régulièrement maintenant dans les SBR, c'est que je claque un item réduction de dégâts d'entrée de jeu, ça permet de mettre en place ce qu'il faut, notamment les rotations ici, je vais garder le trunk, parce qu'on va ajouter le gothen autour d'après, pour qu'il le rejoigne, parce que la rotation des ponts, elle est déjà faite autour d'après, c'est le mieux, alors ici, Goten's Intelligence, et bah il va partir en SP, en fait ici, le but dans ce premier combat, c'est de bien sûr tuer grand-père Gohan, parce que je vous rappelle, on a 4 unités puissance dans notre équipe, donc les endurance, c'est pas véritablement le problème, par contre les unités puissance, bon voilà, c'est pas, enfin le grand-père Gohan, on le gère pas plus que ça, donc on va essayer, on va vraiment envoyer toute l'équipe dessus, alors derrière, bah voilà, comme je l'avais annoncé, on a la rotation des ponts qui est faite, de jeter le Goten, pour le faire rejoindre le Trunks, là on continue cette démarche, d'aller taper le grand-père Gohan, à part avec Pont-Abeille, où on va taper plutôt, et bah le Giyu Mao, bah tout simplement, parce que ça nous permet de nous heal, tout simplement, et ça c'est non négligeable, bah pas le meilleur plateau de l'histoire, après c'est pas très important, que le Goten part en SP ici, vu qu'il ne gagnera pas de réduction de dégâts, vu qu'il n'y a pas de Trunks, alors ici voilà, l'avantage quand même, qu'on a un certain nombre de régènes, 320 000, elle régène quand même 33% de ce qu'elle met, donc c'est de l'ordre, quand même de 105 000, quelque chose comme ça, PV qui reviennent dans la barre de PV, c'est quand même énorme, alors ici, quand même, ce qui est aussi avantageux, quand on claque un item de réduction de dégâts d'entrée de jeu, ça permet de tempo, la transformation en Goten XSJ1, voilà, donc vous voyez le Goten, c'est quand même assez énervé, ça permet de tempo, la transformation en Goten XSJ1, qui a cet avantage, de cogner très fort, d'également avoir 70% de chance de stun, surtout, et ça c'est vraiment, un gros avantage qu'on va avoir, alors ici je reclaque pas d'items, tout simplement parce que, je compte sur le stun, du Goten XSJ, sur le grand père Gohan, parce qu'après on a le trunk, qui va pas prendre super cher, et puis on a, le Goten XSJ2, qui a quand même l'avantage type, c'est pas un tank, mais bon, ça va passer quand même, donc ici, et bah le stun, passe, ici il fait une deuxième spé, c'est possible grâce à son passif, derrière le stun, repasse, et puis il refait une troisième spé, bon je sais pas ce qui lui est arrivé, mais, bon c'est toujours des dégâts mis, donc c'est pas négligeable, encore un stun qui passe, c'est assez cool, parce que du coup, il prend un buff de def 50%, je vois qu'il part en spé, pendant un tour, c'est quand même du coup, 150% de boost de def qu'il avait là, mine de rien, ça fait beaucoup, ici vous voyez, le Résarota, on tank très bien, et puis on a l'Active Skill, 2 points à baie, qui va booster ses dégâts, ce qui nous permet quand même, de nous régénérer un petit peu plus, que ce qu'on aurait fait ici, bah là, l'avantage, c'est qu'on a le Grand-Père Gohan, qui est seul dans une rotation, qui est full puissance, donc ici, on prend absolument rien du tout, et on a absolument aucun risque, clairement, en plus on a le heal au milieu, donc ça, ça va pas être un, il y a absolument aucun problème, dans cette rotation, très clairement, on continue, alors là par exemple, Lapin, j'aurais dû l'envoyer, sur Grand-Père Gohan, il n'y avait pas de raison, de l'envoyer, sur le Guioumao, on aurait dû continuer de burst là-dessus, là Lapin à baie, j'ai expliqué pourquoi je l'envoie, sur Guioumao, c'est pour le heal, d'ailleurs on prend 31 000 en SP, là on prend quand même, la réduction de dégâts, attention, hop, ici on a quand même une rotation, c'est probablement la rotation, qu'on cogne le plus, dans cette team, là le but ça va vraiment, vraiment d'être de tuer, le Grand-Père Gohan, clairement sur cette rota, c'est pour ça que j'envoie, absolument tout le monde dessus, alors là clairement, on voit l'un des défauts, de ce duo quand même, c'est les coups, en toute première position, avant qu'ils puissent partir en SP, ils les tankent pas super bien, parce qu'ils n'ont pas eu le temps, de partir en SP, donc ils n'ont pas eu le temps, de prendre la réduction supplémentaire, c'est assez ennuyant, vous voyez, le Grand-Père Gohan, il a bien dégagé, et là derrière, on part en SP, avec le Goten's Intelligence, sur le Guioumao, ce qui nous permet de le stunner là, bon voilà, le premier combat, il est plus ou moins déjà bouclé, c'est à dire qu'ici, on va pouvoir se remettre full vie, avec l'appelon, derrière, il y en a full puissance, pour taper, c'est quand même, là ici, les dés sont jetés, par rapport à ça, très clairement, il n'y a pas, il n'y a pas de problème à ce niveau là, en plus le stun y repasse, c'est pas du tout nécessaire, mais c'est vraiment, pour montrer qu'ici, à partir du moment, on a tué le puissant, dans le premier combat, et bah tout se passe très bien, parce qu'avec l'avantage type, qu'on a avec 4 personnages, quand même, c'est pas rien, et bah ça se passe super bien, alors ici, petite astuce, quand même, vu que le Trunks, vu que le Goten est à contre-type, je mets le Trunks en deuxième, parce que le Goten hint, comme le Trunks c'est, il booste l'attaque des alliés, quand même pendant un tour, bon ici, ça n'a pas été très pro-éminant, mais c'est toujours mieux de mettre, celui que vous voulez, voire cogner le plus, en deuxième, pour profiter, de ce petit boost attaque, qui est négligeable, mais ça peut toujours aider, alors ici, item de réduction, d'entrée de jeu, c'est mieux de commencer le combat, avec Goten et Trunks, parce que là, on sait qu'on est invincible, commencer avec Pont, le duo des Pont, c'est un petit peu risqué, notamment ce qu'on a, c'est ce personnage, agilité, dans le combat, et ça, ça va être un problème, Mutaito ici, ça va être un vrai problème, donc le fait que je vais tenter, bah ici, de le stun, avec la Pont, et d'ailleurs ça passe, donc ça c'est quand même, un joli coup de bol, ça aurait pu mal se passer, autrement, ici, la Pont qui part deux fois en SP, c'est cool, parce qu'elle va prendre deux fois, un boost de def, ici, du coup, elle prend rien, avec l'item de réduction, là, on jette le Goten, donc il va revenir, donc trois tours, et donc il va pouvoir, stun, mais bon, donc trois tours, c'est un petit peu loin, quand même, mine de rien, ici, quand c'est l'item, oui, ce qu'on a cliqué, ici on est quand même, relativement invincible, sur Goten et Trunks, on se ponquait un coup, sur le Gohan, donc ça c'est pas vraiment, un souci, ce qui fait de cette Rota, du coup, quelque chose de relativement safe, parce que, entre le Goten et Trunks, qui vont vraiment, voilà, un exemple, ils vont super bien tronquer, grâce au Whis, et puis le Gohan, qui se prend qu'un coup à la fin, d'autant plus que, comme Taopai, pas Taopai, le maître des grues, a déjà spé, bah voilà, on est tranquille, clairement, sur cette Rota, il n'y avait pas de soucis à se faire, dans cette histoire, elle a quand même réussi à tuer, et bien, le Kamehsenin, ce qui est déjà pas mal, alors, ça c'est notamment, parce qu'on avait le Goten, qui est intelligence, donc tout ça, ça aide, parce qu'on a déjà un ennemi, en moins, maintenant, on peut déjà, commencer à se focus, quand même, sur ce Mutaito, on va retenter de le stun, alors ici, c'est quand même assez risqué, parce que vous voyez, j'ai pas forcément, de réduction de dégâts, en place, c'est quand même, une grosse prise de risque, parce que si, parce que bon, on peut pas vraiment compter sur le stun, de la Pond Abeille, là en l'occurrence, voilà, elle a pas stun, c'est normal, elle peut pas stun tout le temps, elle a une chance, quand même moyenne de stun, donc là, si jamais on se bouffe une spé, ça peut tourner au vinaigre, donc là, j'ai misé sur la chance d'esquive, de la Pond, puis ça marche, donc là, c'est vraiment, gros grid, très gros grid, c'est pas forcément, ce que je recommande le plus, mais bon, l'idée, c'est d'économiser des items, pour plus tard, parce que je savais pas exactement, comment ça allait se passer, au dernier combat, il n'y a pas forcément, besoin de faire un grid pareil, et maintenant, c'est surtout pour économiser, une réduction de dégâts, alors là, quand même, du coup, doken mode, et franchement, si vous arrivez à avoir, le doken mode, en fait, avec cette rotation là, et bah, vous êtes assez bien heureux, parce que c'est la rotation, qui fait le plus de dégâts, on en a déjà parlé, ici, je pars en doken mode, donc avec le trunk stack, sur le mutaito, juste pour l'avantage type, donc ça, ça va quand même, faire quelques dégâts, mine de rien, hop, vous voyez, 2 millions 3, c'est quand même, pas rien, à côté, on voit que le, le maître des grus, il a quand même pris cher, notamment, parce qu'en fait, on a tapé, super contre extrême, en doken mode, et ça, encore une fois, faut pas le négliger, c'est quelque chose, dont on parle pas assez souvent, et pourtant, c'est quand même, assez important, là, la deuxième spé de Godin, c'est d'intelligence, qui carry, parce qu'il y avait le trait, malheureusement, derrière, on se prend une spé, mais heureusement, la région de doken mode, nous remet, plus ou moins, full vie, c'est quand même incroyable, les traits, en terminant le combat, avec cette rotation-ci, ça nous donne l'avantage, de commencer avec notre rotation forte, avec Godin et Trunks, où on claque un item et réduction de dégâts, on sait qu'on prend rien, donc on a le temps, de nouveau, c'est toujours cette même démarche, que la qualité et réduction d'entrée de jeu, ça nous permet, d'avoir le temps, de mettre en place, la transformation du Godin, en Godin, c'est ce J1, de caler des stuns, par-ci, par-là, de mettre quelques dégâts, par-ci, par-là, assez avantageux, alors ici, gros danger, quand même, un encore plus gros danger, que le Mutaito, c'est typiquement, ce Roi Shappa, Roi Shappa, c'est un vrai problème, parce qu'il est en plus, extrait magie, donc il a l'avantage classe, et l'avantage type, donc il nous défonce, d'ailleurs, on va le voir, sur la dernière position, on va voir ce Great Saiyaman 4, qui n'a pas une def extraordinaire, même avec la réduction de dégâts, il se fait découper, clairement, cet avantage classe, cet avantage type, c'est vraiment un gros, gros danger, c'est pour ça que j'envoie, directement la sauce, sur le Roi Shappa, ici on a de la chance quand même, parce que l'aspect tente sur le Trunks, donc on était tranquille, on était, et là on peut se gouter l'intelligence, qui vient le crit par dessus, là dessus on a quand même, une certaine chance, qui intervient, vous voyez, 67 000, 67 000, alors qu'on était sous réduction de dégâts, il n'a pas une def de ouf, mais quand même, c'est pour vous montrer, que c'est pas rien, là vous voyez, j'en vois absolument tout le monde, même à contre-type, où t'es les stun par-ci par-là, clairement, il faut tuer très très vite, ce Roi Shappa, parce que ça peut vite devenir, ça peut vraiment être un problème, assez rapidement quoi, ici, voilà, c'est pas transcendant, elle aurait pu crit, elle aurait pu stun, mais bon, là vraiment, j'ai tout envoyé dessus, après on peut se demander, si c'est vraiment pertinent, d'envoyer la Pont Abeille, enfin les deux ponts dessus, notamment la Pont Abeille, vu qu'elle régène, pas forcément, c'est pas forcément pertinent, on pourrait s'en passer, c'est qu'au côté, que c'est l'intelligence, qui fait un certain travail, parce que, double spé sur le Roi Shappa, avec ses doublons, voilà, il ne lui reste plus qu'un trait, qu'on pourra terminer son problème, au tour suivant, avec le duo, Trunks Goten, Trunks il va carrément le tuer, alors là ici, c'est un peu la fête, parce qu'on a un milliard d'attaques avant, donc là clairement, il faut taper un item, parce que je rappelle, que la réduction de dégâts, de 30% supplémentaire, donc pour monter à 70% de réduit, il faut qu'il parte en spé, c'est là encore une fois, on en parlait plus tôt, le défaut malheureusement, de ce duo, c'est que les premières attaques, et bah quand on les bouffe, c'est un peu compliqué, on est un petit peu plus tranquille, parce qu'on a le pont Poutre, qui est endurant, ça on le gère sans problème, là il suffit de tuer Kame Sennine, et enfin Jackie Chun, et là on a absolument, plus de problème à se faire, là quand même 28 000, 29 000, là la pont Abeille qui part, sur son active skill, hop, là je vais pas prendre de risque, clairement c'est ce que je disais, les items de heal, sur ce combat, ça va plus, enfin sur ce SB, ça va plus être, finalement de la sécurité, plus qu'autre chose, là avec, là je pense qu'on est en double réduction, en plus, parce qu'on a encore le higher dragon, du tour précédent, si j'ai bien suivi, donc ça c'est de retard, on prend vraiment rien, l'idée c'est vraiment finalement, de nous donner l'opportunité, de vraiment mettre, pas mal de dégâts, sur ce Jackie Chun, pour pouvoir le terminer, clairement, c'est ça l'idée, dès qu'on a terminé en fait Jackie Chun, on a gagné, parce que pour un poutre, il pourra pas nous faire les dégâts, qui veut, en plus on a le Goten, qui se transforme en SSJ 1, donc on va pouvoir, tenter de 70%, là de nouveau, cette rotation forte, clairement, qui ici, envoie pas mal, de dégâts, là le but ça va vraiment être, de juste terminer, le Jackie Chun, ici on va avoir, la puissance offensive, pour le faire, donc déjà Goten Intelligence, qui part à 2 millions, hop, bon le pont en poutre, qui part en SP, ça va, on a quand même 70% de réduction, Minitoria, mais même avec 70% de réduction, on prend quand même 100 000, ça montre bien, que la réduction de dégâts, c'est fort, mais qu'on a pas du tout de def, c'est pas non plus aussi fort que ça, hop, du coup, bon il n'a pas de somme, il l'a tué, donc on s'en fout, et à partir de là, bah voilà, ici les jeux, ils sont complètement faits, on a des rotations, qui sont full puissance, contre un endurance, en plus on a quand même, la pont, qui va réduire les dégâts, encaissés, il n'y a plus aucun danger, à partir de là, ici c'est complètement terminé, donc on va juste, doucement mais sûrement le buter, parce qu'il est full vie, donc ça va mettre quand même un certain temps, mais bon, on va quand même, ça va pas être, on n'est pas en danger, en tout cas, il n'y a absolument aucun problème à se faire, hop, vous voyez ici, bon, on met le trunks en premier, le côté de la zone deuxième, on va prendre zéro dégâts, puis au tout cas, au tour suivant, on va avoir la pont pour régénérer, et quelques dégâts qu'on aura pris, hop, 38 000, et un mine de rien quand même, encore une fois, parce que le coup était avant, le côté de l'intelligence, hop, 6 crit, ça fait mal, bah il a pas crit, hop, 6 000, c'est un truc ici, il y avait le boost d'attaque, du support, et là, un truc qu'on n'allait jamais voir dans votre vie, le Gotenks, l'actif skill de Gotenks, qui devient SSJ3 du coup, un truc qu'on voit jamais dans l'histoire de l'humanité, hop, parce qu'il faut 450 milliards de tours pour le proc, mais bon, là, là, quand même, événement relativement triste, par rapport à ça, vous allez le voir, le Gotenks d'intelligence, même s'il est SSJ3, malheureusement, on va pas vraiment le voir, parce que les ponts, la pont abeille va s'énerver un petit peu, c'est un petit peu la tristesse quand même, parce que du coup, elle crit, et ça tue le pont put, parce qu'il y a un peu la tristesse, on n'aura pas vu le Gotenks et SSJ3, bon, vous voyez, on a claqué 5 items dans un qui ne servait pas non plus à grand chose, on l'avait plus utilisé pour la sécurité qu'autre chose, ça vous donne quand même une belle marge de manœuvre de 3-4 items, ce qui n'est pas rien, clairement, donc, vous voyez que ça passe quand même relativement bien, même s'il y a eu l'un ou l'autre grid à certains moments, finalement, on n'a pas trop mal joué sur cette run-là, et puis même les grids n'étaient pas nécessaires, encore une fois, il y a cette marge de manœuvre, sur laquelle vous pouvez carrément déborder, si vous n'avez pas envie de grid, tout simplement, vous voyez que ça passe très 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 bien, il y a d'autres possibilités de team, je l'ai déjà présenté au début de vidéo, il y a moyen de jouer sur les esquives aussi, c'est un peu plus aléatoire, mais c'est faisable, à la place de Gotenks, c'est typiquement où vous jouez les rotations esquives, genre par exemple Bratek, Bulma Intelligence, par contre, là où ça pose un problème, parce qu'il y a moins de dégâts qui partent, donc ça va être plus compliqué à faire, mais il y a plein de choses qui sont envisageables en enfant, on en a déjà parlé de toute façon, et vous voyez que c'est quand même relativement accessible, donc voilà pour cette vidéo guide sur les SBR enfants, j'espère qu'elle vous aura plu, n'hésitez pas à réagir dans l'espace commentaire, vous avez des questions, des remarques par rapport à tout ça, puis on se retrouve prochainement pour la suite des guides SBR, et sur ce, à plus ! de l' pontos se faire, ça буде là… mais nous voulons,